j'ai commencé à peindre quand j'étais quand j'étais gamin et j'ai toujours eu un comment dire une envie de dessiner ou de peindre j'ai toujours eu cette ce côté créatif depuis depuis l'enfance en fait j'ai toujours été attiré par par la feuille et par la musique donc du coup au fur et mesure des années j'ai un peu je me suis cherché artistiquement et puis j'ai comme dire trouvé des des techniques qui ont évolué et pour en arriver en fait à aujourd'hui à de l'art appelé art abstrait et voilà quand j'étais petit je gribouillais déjà pas mal sur sur du papier donc je me rappelle que je faisais des petites batailles de vaisseaux avec des traits déjà qui allait dans tous les sens et ça prenait une tournure un peu abstraite déjà et voilà j'ai eu aussi un rapport à l'art avec ma famille enfin ma mère qui m'emmenait dans des dents des expos aussi tous les ans on se faisait une expo donc j'ai été dans les grands musées parisiens petit donc hors c beaubourg le musée grévin qui n'est pas la peinture mais ça quand même un côté très impressionnant quand on est petit donc ce côté ce côté art ouais je l'ai toujours j'ai toujours apprécié en fait je me suis toujours interrogé sur sur l'art en fait et ma première grosse claque quand j'étais enfant c'était magritte avec un petit magazine que que mes parents m'avaient offert et donc il y avait le côté surréaliste qui qui m'a interpellé en fait donc je pense quand on est enfant on a quand même des moments où il ya des choses qui résonnent à un moment et puis après ça reste en nous donc moi ça a été ça a été magritte ma première claque et et puis musicalement n'a parlera plus tard c'est principalement de l'acrylique mais aussi du pastel des crans de couleurs du feutre l'acrylique ça sèche vite et ça permet de recouvrir de faire des plusieurs plusieurs couches et étant donné que mon travail il se situe plus dans dans la fulgurance et pas dans la longueur comme peut être travaillé un tableau à l'huile par exemple pour les outils alors ce que j'ai dans la main depuis tout à l'heure un pic un pic en bois je peux utiliser mes doigts je peux utiliser je fais des projections les pinceaux de temps en temps et les outils que je trouve ou des éponges d en fait tout peut servir à à rentrer en contact avec avec la toile en fait j'ai fait beaucoup de musique aussi et j'en fais moins maintenant mais j'ai une écoute musicale qui est qui est importante donc quand je peins j'aime beaucoup écouter de la musique déjà mais c'est plus qu'un qu'un fond sonore c'est j'essaye j'essaye de 2 de m'immerger dans la musique alors je sais sélectionner les musiques qui me procure des émotions importantes et du coup je me laisse aller après avec avec mon pic avec la peinture donc je dirais pas que tous mes gestes sont liés à ce que au rythme de la musique mais indéniablement il ya sûrement des des gestes qui se font par rapport à des rythmes que j'entends je pense que ça j'en suis persuadé donc après oui je dirais pas que que tout ce que je fais c'est c'est par rapport à la musique non mais ça m'aide beaucoup et ça m'aide surtout à rentrer dans un univers particulier et puis pas forcément essayer de faire ressortir ce que j'entends musique mais en tout cas me sentir bien déjà me sentir bien pour créer la toile c'est sûr que si j'écoute du rock'n roll de la musique classique ou de l'électro ça va pas forcément être les mêmes émotions que je ressens au final je me sentais bien dans les dans les temps dans les trois cas et ce sera peut-être le même tableau à la fin vraiment le mot de la fin c'est remercier le conseil départemental l'abbaye de saint riquet monsieur sagné qui me laisse l'opportunité de d'être pendant deux mois à l'abbaye et c'est un rêve d'enfant qui se réalise parce que parce que je vais avoir voilà un super lieu des gens qui vont venir je vais pouvoir échanger avec les gens avec le public et ça c'est quand même c'est quand même super j'ai hâte ça fait ça fait un moment que que je travaille avec l'équipe de saint riquet sur ce sur cette résidence et avec les musiciens du coup j'ai vraiment hâte que ça se passe je dévoilerai un petit peu qui je suis à travers ma peinture mon expo et peut-être aussi à travers des écrits que 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 j'ai déjà fait que je voudrais aussi partager quelque chose d'important c'est que je vais faire une initiation aussi à à l'art abstrait avec des enfants qui seront sur le site de l'abbaye qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance avec aussi une rétrospective sous forme d'un live painting et dans ma démarche le comment dire partager aux plus jeunes pour pour leur montrer que que aimer quelque chose et essayer de de mettre quelque chose sur une sur un tableau donc être dans le présent et c'est important en fait et ça permet de de prendre confiance en soi